bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour équilibrer cette nouvelle équation chimique comme d'habitude on commence par faire l'inventaire des atomes présentes dans les réactifs et dans les produits on commence par les réactifs le magnésium est présent une fois l'oxygène deux fois on passe du côté des produits à droite de la flèche le magnésium est présent une fois et l'oxygène est présent une fois également on voit donc que cette équation chimique n'est pas équilibrée puisqu'il n'y a pas le même nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits le magnésium est pour l'instant équilibré donc on ne va pas y toucher on va s'intéresser à l'oxygène on cherche donc à faire apparaître deux atomes d'oxygène dans les produits pour équilibrer et pour ça on voit qu'on vient multiplier ici par deux la molécule d'oxyde de magnésium en faisant ça on fait bien apparaître deux fois un atome soit deux atomes d'oxygène attention en mettant ce coefficient stoichiométrique 2 j'ai également modifié si le nombre d'atomes de magnésium en l'état il n'y en a plus un il y en a deux fois un donc deux atomes de magnésium je repasse donc du côté des réactifs pour équilibrer l'élément magnésium et faire apparaître deux atomes de magnésium pour ça je vais rajouter le coefficient stoichiométrique 2 ici j'ai bien deux atomes de magnésium dans les réactifs et dans les produits et deux atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits l'équation chimique est équilibrée et elle se lit ainsi deux atomes de magnésium réagissent avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'oxyde de magnésium de magnésium de magnésium de magnésium Sous-titrage ST' 501